Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Gloire à Dieu, gloire à Dieu, terre écoute sa voix. Gloire à Dieu, gloire à Dieu, monde réjouis-toi. Au feu, mais au Père, Jésus est vainqueur, que toute la terre chante en son honneur. Gloire à Dieu, gloire à Dieu, terre écoute sa voix. Gloire à Dieu, gloire à Dieu, monde réjouis-toi. Au feu, mais au Père, Jésus est vainqueur, que toute la terre chante en son honneur. guitar solo Générique 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 Le Jésus, la joie, remplit notre cœur, qu'importe qu'on voie tout notre bonheur. Générique 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 Tout notre bonheur Selon sa promesse Jésus changera Dès en allégresse Quand il reviendra Gloire à Dieu, gloire à Dieu Terre écoute sa voix Gloire à Dieu, gloire à Dieu Monde réjouis-toi Au feu et au Père Jésus est vainqueur Que toute la terre chante en son honneur Gloire à Dieu, gloire à Dieu Terre écoute sa voix Gloire à Dieu, gloire à Dieu Monde réjouis-toi Au feu et au Père Jésus est vainqueur Que toute la terre chante en son honneur Sous-titrage ST' 501 Nous parlons de la puissance des mentons Et nous avons dit que Dans le rein spirituel Lorsqu'on parle des vêtements Ou de la robe On parle du caractère Mais lorsqu'on parle des revêtements On parle de la puissance Et nous avons dit que le caractère Est ce qui nous amène au ciel Le fruit de l'esprit L'amour La tempérance La patience La bonté La fidélité La persévérance L'attachement aux choses de Dieu C'est dans notre coeur Et c'est ça que Dieu regarde Pour nous amener au ciel Mais pour régner sur la terre Il nous faut la puissance Et cette puissance est symbolisée Par le manteau Lorsque Elie rencontre le jeune Elisée Elisée est en train de paître Les troupeaux de ses parents Elie prend son manteau Qui est le symbole de la puissance De son ministère Elie jette ce manteau sur Elisée Elie dit à Elisée En partant dit au revoir à tes parents Va et reviens N'oublie pas ce que je t'ai fait Il y a plusieurs types de manteaux Il y a aussi plusieurs dimensions de manteaux Il y a un manteau qui peut t'attirer la grâce Il y a un manteau qui peut te faire réussir dans les business Il y a un manteau qui peut te faire faire un bon mariage En fonction du domaine d'activité dans lequel tu es Tu as besoin d'un manteau qui agit en ta faveur Alléluia Mais lorsque je parle des dimensions du manteau La première dimension du manteau C'est quelque chose que Dieu donne à toute personne qui arrive sur la terre C'est pour ça qu'il dit à Jérémie Avant que tu ne sois formé dans le vent de ta mère Avant que tu n'aies été conçu Je te connaissais Je t'avais établi Avant qu'un homme de Dieu n'ait prié pour toi Tu as déjà quelque chose Il n'y a personne qui arrive sur la terre Par la volonté de Dieu Sans que Dieu ne dote cette personne D'une capacité surnaturelle Pour accomplir certains exploits C'est à cause de ce genre de manteau Que quelqu'un qui ne prie pas peut voir sa vie donner Quelqu'un qui ne part pas à l'église peut voir ses affaires marcher Et il va se moquer de ceux qui vont à l'église en disant Moi je n'ai pas besoin de prier Mais Dieu agit toujours à ma faveur C'est un manteau qui travaille pour toi Mais c'est un manteau qui est limité Parce que chaque manteau agit dans une sphère Chaque manteau agit dans une saison Chaque manteau a des limites Le manteau d'Élie qui a pu tuer 850 prophètes A fui devant Jézabel Donc c'est Élie qui a pu tuer 850 personnes Mais devant une famille l'a fui Donc en fonction de là où Dieu t'amène Il y a un manteau qui manifeste dans ta vie Il y a un manteau que Dieu dépose dans la vie de tous ceux qui naissent de nouveau A la nouvelle naissance Dieu nous donne d'une puissance Qui nous permet d'évoluer dans notre marche chrétienne Mais il y a d'autres dimensions de manteau après cela Il y a la dimension du manteau de sacrificateur Il y a la dimension du manteau prophétique Il y a une dimension du manteau royal Et l'Église est censée posséder tous ces manteaux Mais j'ai appris avec Dieu que la plupart des choses que Dieu manifeste dans nos vies Sont en fonction de ce qu'il a dit sur nos vies Vous connaîtrez d'abord la vérité Et la vérité vous affranchira Il y a trop de choses que Dieu a données à l'Église Et ces choses ne pourront pas être bénéfiques à l'Église Et si l'Église n'est pas au courant que Dieu a donné cela à l'Église Si tu as quelqu'un qui t'a laissé un héritage de 2 milliards dans une banque Et tu es suivi aujourd'hui avec un petit salaire de 100 000 Tu vas continuer à vivre comme un misérable et un pauvre Jusqu'au jour où tu auras la connaissance de ce compte bancaire qui t'est réservé C'est l'histoire de l'Église Nous avons tout reçu De Dieu en Jésus Mais nous vivons comme des misérables Nous vivons comme des poltrons Nous vivons comme des peureux Pas parce que l'Église n'est pas dotée de mentaux Mais parce que l'Église n'est pas au courant qu'elle est censée posséder des mentaux Le rôle de la prédication C'est d'apporter la révélation De la révélation Nous activons la puissance Nous activons la connaissance Nous activons l'onction Qui te permettons de bénéficier de ce que le ciel t'a réservé Il y a trop de choses qui sont prévues pour toi Par le ciel Il dit je connais les projets que j'ai formés pour toi Projet de malheur et non de bonheur Mais tu vis que malheur sur malheur Échec sur échec Blocage sur blocage Humiliation sur humiliation Qu'est-ce qui se passe ? Les projets de bonheur sont là Mais comme tu n'es pas au courant Et comme ça n'a pas été activé C'est le malheur qui est dans ta vie Ce matin nous parlons du manteau du sacerdoce Lorsqu'on parle du sacerdoce On parle de la sacrificature On parle des sacrificateurs Et dans la Bible Lorsque Dieu Devait amener le peuple à une certaine dimension Lorsque Dieu voulait exaucer le peuple à un certain niveau Lorsque Dieu voulait pardonner même les péchés du peuple Lorsqu'il voulait donner certaines informations au peuple Dieu a établi dans le peuple des sacrificateurs Il y avait des sacrificateurs Des principaux sacrificateurs Et même des souverains sacrificateurs Je commence par dire à quelqu'un Qui me dira que c'est l'ancienne alliance Que tu n'as rien compris Je vais te donner des versets dans cette semaine Où nous reconnaissons que Jésus Est un souverain sacrificateur jusqu'aujourd'hui Dans le livre d'Exode Il avait dit Je ferai de ce royaume Un royaume de sacrificateurs Et il a accompli cela Dans l'Apocalypse chapitre 5 En insistant dessus Lorsqu'on accepte le Seigneur Dans notre vie comme Seigneur et Sauveur L'une des choses qui est prioritaire C'est que Dieu doit faire de nous Des sacrificateurs Dans l'Ancien Testament L'un des rôles du sacrificateur C'était de tuer un animal Pour pouvoir participer à l'expiation des péchés des familles Dans cette alliance et dans cette dispensation Le rôle du sacrificateur n'est pas de tuer les animaux Mais le rôle du sacrificateur C'est de se sacrifier pour les autres Un sacrificateur dans la nouvelle alliance Se sacrifie d'abord pour le bien des autres Se sacrifier veut dire s'investir Se sacrifier veut dire perdre pour que la famille gagne Se sacrifier veut dire se priver de certains plaisirs Pour le bien des autres Le manteau des sacrificateurs dont l'église a besoin C'est un manteau qui te met à coeur De t'investir De te sacrifier De te donner Pour que ta famille Soit bien Dans chaque famille Comme dans l'histoire du peuple d'Israël Il y a toujours au moins une personne Dans le coeur de qui Dieu dépose le fardeau Pour le bien des autres Pour la réussite des autres Pour l'évolution des autres Pour la protection des autres Cette personne là Ne peut que se sacrifier Pour que les autres avancent Je vais dire à quelqu'un ce matin Lorsque tu es dans une famille Où quelqu'un Paie l'école Nourrit Aide Activer ses relations Pour que les autres aient le travail Sache que cette personne Ne fait pas ça d'elle-même C'est Dieu qui a d'abord mis le fardeau Dans son coeur Et le Dieu qui met le fardeau dans son coeur Donne les opportunités dans les mains Lorsque Dieu dépose sur nous Le manteau des sacrificateurs Il dépose dans nos coeurs Le fardeau pour se sacrifier Et lorsque le fardeau est dans nos coeurs La capacité nous est donnée Pour que ce qu'on a dans nos coeurs Se réalise Et laisse-moi te dire La Bible déclare Il y a plus de bonheur A donner Qu'à recevoir Celui qui se sacrifie pour les autres N'est pas bête Celui qui s'investit pour les autres N'est pas bête Celui qui donne aux autres C'est Dieu qui lui donne La capacité de le faire Dans nos familles Il y a deux ou trois groupes de personnes Il y a ceux qui croient que On va passer tout le temps à les aider Tout le temps à les donner Ils peuvent même gaspiller Détruire ce qu'on leur donne Il y a d'autres personnes Qui ne font rien à personne Ils ont autant de personnes Il y a sa vie Avec ses enfants Il s'en fout S'il y a un problème dans la famille Il peut de temps en temps Envoyer sa participation Mais il n'a aucun fardeau Dans le coeur pour aider Il n'a aucune envie dans le coeur Pour voir que la vie des autres change Il y a un troisième groupe de personnes C'est ceux qui pensent aux autres C'est ceux qui aiment les autres Ceux qui s'investissent pour les autres Et là Ce sont des sacrificateurs Il y a trois groupes de personnes Ceux qui aiment qu'on leur donne Ceux qui aiment demander Ils gaspillent Ils ne font rien de leur vie Il y a un deuxième groupe Ceux qui ne s'occupent de personne Il vit avec son petit salaire Dans sa petite maison Avec ses petits enfants Rien n'évolue dans sa vie Où ça évolue Ce n'est pas votre problème Rien n'évolue Où évolue dans vos vies Ce n'est pas son problème Il vit sa vie L'autre groupe de personnes C'est ceux qui se lèvent le matin Ma mère deviendra quoi ? Il faut que le nom de ma mère Soit élevé Mon père n'a pas à manger Mes frères n'ont pas encore de travail Voici la rentrée qui arrive Comment est-ce que mes frères Vont aller à l'école ? Frères ! Tu n'as pas besoin d'être dans une église C'est un manteau que Dieu t'a donné Pour être un sacrificateur Laisse-moi te dire maintenant Dieu peut mettre le fardeau dans ton coeur Pour aider Et si tu n'as pas le manteau Qui te protège pendant que tu aides On peut te tuer parce que tu veux le bien Je n'ai pas compris quelque chose Quand quelqu'un fait le désordre Quelqu'un vit dans le péché Quelqu'un vit dans la débauche Il n'a aucun projet pour la famille Les sorcières s'en foutent de lui Dès que quelqu'un a un projet Pour le bien commun de la famille Dès que quelqu'un veut que On fasse réunion de famille Pour voir comment on va souvent cotiser Pour commencer à faire voyager Les fils de la famille Quelqu'un veut lancer une tontine Pour que l'argent la serve à chacun Pour lancer son commerce Les problèmes commencent sur la personne Si ce n'est pas les maladies Lui-même l'a les bloqué dans ses affaires Pourquoi ? Pour faire le bien Dieu doit d'abord te protéger Nous avons lu un verset ici Dans acte chapitre 10 La Bible dit que vous savez Comment Dieu a un Jésus de Nazareth Dieu a revêtu de puissance Jésus de Nazareth Dieu l'a d'abord oint Dieu l'a d'abord équipé d'un manteau Et ensuite Il a commencé à aller de lieu en lieu Guérissant tous ceux qui étaient malades Et il faisait du bien Écoute-moi bien Il faisait du bien Il guérissait les malades Après avoir eu le manteau Même Jésus Le bien qu'il a fait a dérangé Même Jésus Les guérisons qu'il a portées aux malades A énervé les gens Si Jésus Guérit quelqu'un Ça énerve les gens Nourrit quelqu'un Ça énerve les gens Pourquoi on veut le tuer ? On l'a même tué pour ça Pourquoi tu es qui ? Pour que ton bien N'est née par les sorciers Pour que tes bons projets Pour ta famille N'est née par les sorciers Écoute-moi très bien Si tu as à coeur D'aider De soutenir De faire du bien Fais attention Fais attention Si tu n'as pas pitié pour ta petite fille Avant d'aider les gens Rassure-toi que Dieu te protège Avant de donner Avant de faire du bien Avant d'ouvrir les portes aux gens Rassure-toi Qu'il y a un manteau Qui te protège Parmi ceux Qui voudront te détruire Pendant que tu donnes aux gens Numéro un Parmi ceux que tu aides Il y en a qui vont te combattre Parmi ceux à qui tu fais du bien Il y en a qui vont te combattre Parmi ceux que tu ébèges Il y en a qui vont te combattre Parmi ceux que tu nourris Il y en a qui vont te combattre Parmi ceux à qui tu as payé les cons Il y en a qui vont te combattre Parmi ceux à qui tu as ouvert les portes pour voyager Il y en a qui vont te combattre Parmi ceux Pour qui tu as pris ton téléphone Tu as appelé ton contact Pour qu'il ait le travail Pour qu'on le nomme Il y en a qui vont te combattre Il y a des choses qu'on doit vous enseigner Pour que vous arrêtez de vous exclamer Pour la même chose chaque jour Pourquoi les gens sont méchants comme ça Si on t'enseigne ce qu'il va te dire aujourd'hui là Tu vas arrêter de dire ça Parce que tu comprendras une fois pour toutes Que les gens sont méchants Chaque jour On m'a fait du mal Chaque jour tu ne savais pas qu'on faisait de mal aux gens Il faut qu'on te dise ça une fois pour toutes Et tu arrêtes de te plaindre Le jour qu'on te fait le matin Ah ça a encore arrivé C'est arrivé C'est la vie qui est comme ça Il y a des choses qu'on doit te dire Tout le monde n'est pas comme toi Tout le monde n'est pas gentil comme toi Tout le monde n'aime pas comme toi Il y a des gens à qui tu vas donner Donner, donner, donner Demain ils t'insultent Donner, 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 donner Demain ils te combattent Donner, donner, donner Demain ils te renversent Chaque jour tu te plains Oh j'ai pris une fille J'ai mis chez moi Elle a arraché mon mari Tu vois tu ne savais pas qu'on faisait ça On fait ça Oh j'ai pris mon propre neveu J'ai mis dans mon entreprise Il a gâté mon entreprise On fait ça On fait ça C'est la vie qui est comme ça Avant de prendre ton neveu Mais dans ton affaire Il faut le manteau de protection Numéro 1 Ceux qui vont te combattre Pendant que tu aides les gens C'est d'abord ceux que tu aides Moïse Moïse rencontre son frère Qui se fait taper par un Égyptien Moïse n'aime pas ça Parce que tu as déposé dans le cœur de Moïse Le fardeau pour ses frères Il dit à l'Égyptien Mon frère tu as fait quoi L'Égyptien lui demande Que tu vas faire quoi Le sang des Juifs est monté dans son cerveau Il a entrapé les gens Il a tué l'Égyptien Il a enterré l'Égyptien Quelques jours après Pharaon était au courant Que Moïse a tué quelqu'un Et je te pose la question Il y avait Moïse Son frère Et l'Égyptien Ils étaient trois L'Égyptien est mort Maintenant il reste Moïse Et son frère Qui allait accuser Moïse Chez Pharaon Ton frère Ton frère que tu sauves aujourd'hui Va te trahir Chez Satan Demain C'est pas nouveau Que tu rencontres Quelqu'un qui est possédé Sa vie n'a pas de sens Tu pries Tu enseignes Tu habilles Tu nourris Tu consacres Tu fais le mariage Demain il te trahit C'est pas nouveau Ce n'est pas une nouveauté Quand on nous a fait ça On croyait que c'était qu'à nous Un autre pasteur dit qu'on lui a fait ça Un autre dit que Non c'est comme ça partout Oui c'est comme ça Si tu es nouveau dans l'affaire Si Sache qu'on va aussi te faire ça Donc le jour où on va te faire Rappelle toi que j'avais prêché ça Et ne t'exclame pas Gère c'est ton heure C'est ton jour de lire Lise seulement ton heure Et tu avances Tu vois comment la tâche la face Non c'est pas C'est quoi ton problème Non ma copine m'a fait Les copines font ça Elles font Elles prennent toutes tes histoires Tu ne fais pas dire aux gens Et tu vas faire quoi Quand tu as un neve à plus Tu te demandes Tu vas faire quoi Tu vas te nerver deux fois encore Numéro un Celui qui va te combattre C'est celui que tu as aidé Numéro deux Celui qui va te combattre C'est celui qui a renversé Celui que tu as aidé Il y a des gens que tu vois à terre Parce que quelqu'un l'a renversé Et celui qui l'a renversé Ce sera celui qui ne se relève jamais Donc le jour où tu as à coeur De l'aider Celui qui l'a renversé Demande que Qui a osé vouloir l'aider Et celui qui l'a renversé Devient ton ennemi Laisse moi donc te dire Plus tu aides des gens Plus tu mets sur ton dos Les ennemis Imagine donc C'est toi qui hébergé les gens Tu nourris les gens Tu finances les gens Tu donnes le travail aux gens Tu perds l'école aux gens Tous leurs ennemis Là ne font que s'ajouter S'il n'y a pas un manteau Tu vas vivre Aider n'est pas facile Donner n'est pas facile Financer n'est pas facile Et bien j'ai les gens N'est pas facile Prier pour les gens N'est pas facile Comment le pasteur prie pour toi Il prie pour ton frère Il prie pour l'autre soeur Tu ne regardes que ses défauts Il y a Donc on se lève un matin On prie On prie On prie Celui qui prie en avant ses combats Il a ses ennemis De famille maternelle Famille paternelle De son quartier De ses concurrents Maintenant Toutes les personnes Pour qui il prie Les ennemis Deviennent ses ennemis Et toi Au lieu d'avoir compassion Pour celui qui prie pour toi Tu ne regardes que ses défauts Numéro deux Lorsque tu fais du bien Tu seras combattu Par celui qui n'aime pas Celui à qui tu as fait du bien Oui Numéro trois Lorsque tu fais du bien Il y a un spécimen de personnes Actuellement sur la terre Qui me dépasse Il déteste les gens pour rien Il ne t'a jamais vu Il te déteste Il ne connait pas ton nom Il te déteste Il ne connait pas D'où tu viens Il te déteste Lorsqu'on est en Gousseau On avait la plaque de l'église A l'entrée de l'église Et je sortais un jour De semaines comme ça Il était 12h ou 13h Et pendant que j'étais En train d'attendre Comme il y avait les embouteillages Que l'emboutillage Passait tout traversée Il y avait des hommes Qui étaient en train d'insulter Le pasteur de l'église Chapelle de la Grâce Un bandit Au niveau de la plaque Ils insultaient le bandit Un voyou Un escroc Vous savez qui était le pasteur C'était moi Les gars là m'insultaient Ils ne savaient pas que c'est moi-même Après je baisse la vie Je dis que c'est moi C'est moi le pasteur C'est moi le bandit C'est moi le bandit Ah non c'est toi Ah Donc tu es tant De traiter qu'un bandit Que tu n'as jamais vu Tu ne connais pas son visage Tu ne connais pas son histoire Tu ne connais pas ses projets Tu ne connais pas d'où il vient Tu l'es sûr seulement Actuellement au Cameroun C'est comme ça Il y a des gens Qui vont t'insulter Sans te connaître Te combattre sans te connaître Souhaiter ta mort Sans te connaître Donc pendant que tu veux aider les gens Il y a un groupe de personnes Qui va se lever Pour te combattre pour rien Et dès qu'ils auront fini ton combat Dès que tu as arrêté Les gens Ils passent à quelqu'un d'autre Ils s'en foutent de toi Dès qu'on t'a renversé On cherche quelqu'un d'autre Comme encore renversé Dès qu'on a fermé ton église On cherche encore le prochain On s'en fout de tes ressentiments On s'en fout de ce que tu vis On s'en fout si tu as mal On a fermé On a gâté On a détruit On avance Il y a dans la synagogue Un aveugle Un paralytique Une femme à la perte de sang Des gens qui sont malades Et aucun sacrificateur ne les guérit Jésus se permet Jésus se permet D'aller les guérir Voilà ses problèmes Voilà les problèmes de Jésus Tu les guéris Pourquoi ? Tu n'as rien à faire avec ton argent Ah c'est pour se faire voir Qu'elle donne l'argent aux gens comme ça Je préfère quelqu'un Qui donne l'argent aux gens Et ça les aide pour se faire voir Que ceux qui ne donnent jamais Et qui ne se font pas voir Pendant qu'elle donne pour se faire voir Si ça paie l'école de quelqu'un Gloire à Dieu Pendant qu'elle donne pour se faire voir Si ça paie l'hôpital de quelqu'un Gloire à Dieu Toi qui ne te fais jamais voir Tu n'es de personne Tu sais quoi ? Tu es humble Tu ne donnes jamais Tu n'es de jamais Tu ne finances jamais Quand quelqu'un donne Tu nous sois un verset biblique Il est écrit Ce que la main droite donne Toute ta vie c'est un verset biblique Nous on a faim Tu nous sois ce que la main droite donne La main gauche ne doit pas connaître Frère Tu es un sorcier Si tu voulais m'enseigner ce verset Donne alors en cachette En public tu ne donnes pas En cachette tu ne donnes pas Celui qui donne en public Ça t'énerve Tu nous as quoi ? Il y a un groupe de personnes Bizarres actuellement Sur cette terre Ils combattent les gens pour rien Donc comme s'il s'élève le matin Il demande C'est qui on combat qui aujourd'hui On combat qui aujourd'hui C'est elle et ah d'accord Regarde d'abord ses pieds Donc il commence à voir ses pieds Non Il demande le nouveau Le nouvel élément Qu'on va combattre Non c'est lui Regarde sa grosse tête Bon bon pasteur Frère on avait un problème avant Est-ce que vous savez que L'impolitesse C'est un péché Insulter les gens pour rien Donc tu te lèves le matin Comme il y a Facebook Et quand tu as un faux profite Tu as insulté ses mains Pour rien Et parfois ils sont dans les églises C'est son pasteur qui est bon L'autre pasteur C'est un bon bon pasteur C'est son prêtre qui est bon L'autre pasteur C'est un faux pasteur Et le jour Il va voir l'on insulte son prêtre Il va venir défendre son prêtre Alors que lui aussi Il insulte les pasteurs et les autres Un mélange d'impolies et d'impolitesse De mal éduqués De mal élevés Donc tu ne peux pas aider les gens Si tu n'as pas un menton Qui te protège Tu ne peux pas Changer les vies des gens Parce que là c'est compliqué Il y a une différence entre aider Donner Financer Épauiler Et changer la vie de quelqu'un Pour se lever Et s'investir Dans la vie d'une personne Jusqu'à ce que sa vie change Frère Si tu n'as pas un menton On va te tuer Il n'y a pas de vrai changement Dans les familles Dans les nations Sur la terre Dans les systèmes Si quelqu'un ne se sacrifie pas Tu veux que l'histoire de ta famille change Que la sorcellerie s'arrête Est-ce que tu as le menton Qui te permet De commencer cette bataille Et de l'achever Dans la victoire Ne commence pas ce genre de bataille Si on ne t'a pas préparé Spirituellement Même mystiquement Il y a des problèmes apparents Dont les origines Sont très 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 profondes Tu vois seulement Elles sont célibataires Elles ne se marient pas Et toi tu as dit Dans la famille avec l'argent Je vais les épouser Tu connais d'où vient le célibat Tu es dans une famille Les gens ont l'argent Tout ce qu'ils font Échouent Ils investissent Ça tombe Ils commencent Ça s'arrête Et tu dis non Je vais épouser le fils Et je vais montrer à mon mari Comment on investit Tu connais l'histoire De la famille là Tu crois que tu es le seul A avoir voulu le bien De cette famille Un roi chapitre 16 Il s'appelle Iel de Bethel Il veut bâtir À Jericho Et il ne comprend pas Qu'avant lui Des gens ont voulu Bâtir à Jericho Au verset 34 Il vient pour bâtir Mais il n'a pas de manteau Qui va le couvrir Pendant qu'il bâtit Et tout ce qui était déclaré Contre ceux qui allaient essayer de bâtir C'est arrivé à Iel de Bethel Il a perdu son premier fils Il a perdu son deuxième fils Parce que Iel C'est aventuré sur un terrain Qu'il ne maîtrisait pas Écoute-moi très bien Je sais que tu as le bon cœur Je sais que tu aimes les gens Mais avant d'aider Prie Avant de donner Seigneur C'est qui cette personne Les gens à qui on a donné Nos affaires sont bloqués Les gens qu'on a hébergé La sécherie s'est arrivée Les gens pour que tu pries comme ça Tes affaires tombent Vous pensez qu'on devient pasteur Parce qu'on sait parler Vous pensez qu'on prie pour les gens Parce qu'on n'a rien à faire Et aujourd'hui tout le monde S'amuse sur internet Comme ça donne l'argent Je vais ouvrir mon église Un conseil En ouvrant ton église Prie pour les gens La même nuit tu me diras Ce que tu vois dans les rêves Tu me diras comment t'as poursuivi Et tu n'as pas fui Même les pastons poursuivent Tu crois que dans la bataille spirituelle On donne les coups Et nous on ne reçoit pas Même si tu es qui Tu es le meilleur boxeur Tu vas recevoir le coup Il a l'argent Mais il n'est pas spirituel Il a les moyens Mais il n'a pas de manteau L'argent ne résout pas tout Tu peux avoir l'argent Et un petit enfant Qui a la sorcellerie Détruis ta vie Tu peux avoir les moyens Mais une petite fille Qu'on a fabriqué Sèche tes affaires Beaucoup ont chuté aujourd'hui Parce qu'ils ont négligé Les petits renards Et elles Croyaient que Jericho n'est pas bâti Parce que les gens n'ont pas l'argent Il y a les gens qui ont l'argent Mais quand ils entendent l'histoire de ton village Ils fuient Il y a des villages où on ne veut pas le goudron On ne veut pas Il y a des villages où le courant vient S'ils ne détruisent pas ça en sorte Ils viennent arracher les filles en journée Il y a des quartiers où Pour que le goudron passe Il faut qu'on supplie les autochtones Pour leur propre bien Et toi tu arrives avec le bon cœur de IEL Je vais vous aider Tu fais quoi dans la vie ? Je veux 3 millions pour faire Tu prends 3 millions Tu donnes Toi tu veux faire quoi ? Tu veux partir Tu donnes 2 mois A baisser Qui t'a envoyé ? Il y a des familles barricadées Jéricho que tu vois là Dans Josué chapitre 3 Jéricho doit être libéré Josué chapitre 6 aussi Pour que Jéricho soit libéré Ce n'est pas une armée de guerriers Avec les fusils Avec les kalachnikovs dont on a besoin Qui va libérer Jéricho Il faut une armée de sacrificateurs J'ai besoin dit Dieu De 7 sacrificateurs Qui se tiendront devant le peuple Avec 7 cornes 7 chauffards Leur rôle c'est de marcher En tant que sacrificateurs S'ils marchent Avec le chauffard Il sonne Tu vois une bataille ? On dit que Jéricho est barricadé Il y a des fauteuils Personne entre personne ne sont Et Dieu dit que Pas besoin des obus Pas besoin des bombes atomiques Pour libérer Jéricho On a besoin de 7 sacrificateurs L'histoire de ta famille Où les gens sont bloqués là Le travail vient sa part Les gens se marient Divorcent On ne dote jamais On dote on n'épouse jamais On n'épouse mais ton mari A sa femme d'éron L'histoire de ta famille là Pour être libérée de ça Il faut un sacrificateur Ce n'est pas parce que Tu vas te crier avec ton mari Tu vas brûler ses habits Tu vas casser ton téléphone Ce que ton mari te fait là Son grand-fait fait ça à sa femme Fois deux C'est une affaire de famille Tous en a un c'est dans l'alcool Donc gronder Faire le scandale Se fâcher Boudé Ne change rien S'il n'y a pas un sacrificateur Qui tient une corde Et qui fait le travail Avant Jéricho Dans Josué chapitre 3 Le peuple doit traverser le Jourdain Et pour que le Jourdain Laisse passer le peuple Il faut que devant le peuple Se tienne qui ? Le sacrificateur Le Jourdain est le symbole des obstacles Est le symbole des montagnes De ce qui nous empêche d'avancer Et Dieu dit à Josué C'est quand les sacrificateurs Mettront leurs pieds Dans le Jourdain Que le Jourdain va s'ouvrir seul Tu veux que tu dises la vérité ? Pour arriver aux pieds S'il vise un problème Il te faut un menton On ne se lève un matin Et la bonne volonté Libère la famille Faut ! Tu seras choqué Que même les choses Qui sont liées au bon sens 1 plus 1 égale 2 Ton frère dit non Je ne veux pas Faisons la tontine Si ouais mes frères Pardon la paix L'amour est bien La paix est bien On ne veut pas la paix ici Pas C'est quelle paix Où tu veux nous Tu veux te mentir Faire voir C'est la paix de quoi ? On ne veut pas ta paix On aime qu'on est en querelle Tu arrives dans une famille Comme ça Les frères se querelles Ils sont contents Quoi tu veux faire soire Les deux frères-ci Ma fille Cherche tes enfants Va t'occuper d'eux Quand un à Pissoli Enlève la couche Tu vois des familles De sorciers Et tu veux venir Apporter la paix Sans le manteau On va te tuer La vie va continuer Parfois tu vois Deux sorciers bagarrer Enlève tes yeux Enlève ta bouche Enlève tes mains Tu peux mourir Et ils continuent Le vie Josué chapitre 3 Josué chapitre 3 Verset 1 Oui Josué s'est enlevé De bon matin Parti de Sittim Avec tous les enfants D'Israël Oui Ils arrivaient au Jourdain Et là ils passèrent la nuit Avant de le traverser Ils doivent traverser le Jourdain Ils sont sortis de l'Egypte Et Josué les prend comme ça Pour les arriver à Canaan Dans la terre promise Dans le succès Dans la gloire Dans l'élévation Mais ce qu'on n'a pas dit En quittant l'Egypte C'est qu'il y aura le Jourdain On s'est attraversé Et pour traverser le Jourdain Il faut une solution Lorsque tu acceptes Jésus On te dit Il y a la paix en Jésus Le mariage en Jésus Voyage en Jésus Suissant Jésus Ça c'est beau Et c'est vrai Mais ce qu'on ne te dit pas Avant d'arriver là-bas Il y aura le Jourdain Au bout de trois jours Les officiers parcouriront le camp Et donneront cet autre peuple Lorsque vous verrez l'âge De l'Alliance de l'Éternel Votre Dieu Porté par les sacrificateurs Les Lévites Vous partirez du lieu Où vous êtes Et vous vous mettrez En marche après elle Mais il y aura entre vous Et elle une distance D'environ 2000 coudées N'en approchez pas Elle vous montrera le chemin Que vous devez suivre Car vous n'avez point encore Passer ce chemin Josué dit au peuple Sanctifiez-vous Car demain l'Éternel Fera des prodiges Au milieu de vous Et Josué dit au sacrificateur Oui Portez l'Arche de l'Alliance Portez l'Arche de l'Alliance Et passez devant le peuple Et passez devant le peuple Il portait l'Arche de l'Alliance Oui Et il marchait devant le peuple Il marchait devant le peuple L'Éternel dit à Josué Il dit à Josué Aujourd'hui Aujourd'hui Je commencerai à t'élever Aux yeux de tout Israël Hum Afin qu'il sache que je serai avec toi Comme j'ai été avec Moïse Tu donneras cet ordre au sacrificateur Qui porte l'Arche de l'Alliance Lorsque vous arriverez au bord Des eaux du Jourdain C'est ça Vous vous arrêterez dans le Jourdain Dans le Jourdain Josué dit aux enfants d'Israël Hum Approchez et écoutez Les paroles de l'Éternel Votre Dieu Josué dit Josué dit A ceci vous reconnaîtrez Que le Dieu vivant Est au milieu de vous Et qu'il chassera devant vous Les Cananéens Les Hétiens Les Éviens Les Phérésiens Les Gégasiens Les Amouréens Et les Gébusiens Oui Voici l'Arche de l'Alliance Du Seigneur De toute la terre Va passer devant vous Dans le Jourdain Maintenant Maintenant Prenez douze hommes Parmi les tribus d'Israël Un homme de chaque tribu Et dès que les sacrificateurs Qui portent l'Arche de l'Éternel Le Seigneur De toute la terre Poseront la plante Et les pieds Dans les eaux du Jourdain Les eaux du Jourdain Seront coupées Les eaux qui descendent en haut Et elles s'arrêteront En un morceau Amen Amen Et c'est ce qui s'est passé Quand les sacrificateurs Ont mis leurs pieds Dans le Jourdain Le Jourdain s'est divisé en deux Lorsque les sacrificateurs Ont fait le tour de Jéricho En sonnant de la trompette Au septième jour Les murets Se sont ébranlées Anne A besoin d'enfants Elle passe chaque année Au temple Avec son mari Elkanah Et Elkanah sera sûre Que Anne a Le sacrifice Fois deux Et chaque jour Qu'elle fait son sacrifice Elle rentre Elle pleure Et l'année Où Dieu décide De la visiter Elle rend la grâce De rencontrer Le sacrificateur Elie Et pendant qu'elle croise Le sacrificateur Elie dans le temple Elie a l'impression Qu'elle a bu le vin Dont elle est saoul Elle dit à Elie Non ce n'est pas l'alcool Qui me rend comme ça C'est la maîtume Et elle dit à Elie Que j'ai un besoin D'un enfant Avec l'onction Et le manteau Du sacrificateur Elie ne lui dit pas Tu es exaucée Et quand elle est partie La Bible dit Que Elkan a connu Encore Anne Et elle a conçu Et quand elle conçoit Samuel Elle reprend Samuel Elle revient donner Samuel à Elie Le sacrificateur Et quand elle redonne Samuel à Elie Le sacrificateur Elie prophétise Encore en tant que Sacrificateur Et à ce moment Elle reçoit Encore d'autres enfants De la bouche D'Elie Elle a fait des garçons Et des filles Alléluia Et ce sacrificateur Elie Récupère Samuel Avec l'onction Qu'il a Il montre le chemin Il montre la lumière Il donne la connaissance A Samuel Qui est devenu Juge et prophète A partir d'un sacrificateur Écoute-moi bien Pour que des hommes Et des femmes S'élèvent dans des familles Pour régner Pour prospérer Il faut des hommes Des femmes Qui se sacrifient Pour leur montrer Ce chemin Pour leur frayer Le chemin Pour s'investir Pour que ces gens Empruntent le chemin Pour arriver Ce que Samuel Devient Depend De Elie Elie Tu as les bonnes ambitions Pour tes gens Est-ce que tu es prêt A te sacrifier Pour tes gens Est-ce que tu es prêt A t'investir Pour tes gens Les sacrificateurs Sont des indicateurs Du succès Ou de l'échec D'une famille Les sacrificateurs Sont des indicateurs Du succès Ou de l'échec D'une nation Si on a des sacrificateurs Qui sacrifient Au diable On va échouer Si on a des sacrificateurs Qui sacrifient Pour Dieu Il y aura la réussite Pour savoir Dans une famille Si les gens Vont réussir Ou pas Regarde ceux Qui ont sacrifié Regarde ceux Qui sacrifient Les échecs Que nous subissons Sont les manations Des sacrifices Faits à Satan Dans nos familles Et toi Tu veux te lever Pour renverser ça Tu as sacrifié quoi Tu ne peux pas Renverser un hôtel Bâti par un sacrificateur Satanique Si tu ne bâti par un hôtel Qui va détruire Son hôtel La différence entre toi Et les sorciers De ta famille Et ils se sacrifient Pour détruire Toi tu parles seulement Le Notre Père Qui est aux cieux Le Notre Père Qui est aux cieux Ne va pas libérer Ta famille Celui qui a bloqué Ta famille S'est sacrifié A partir des hôtels A verser le sang Notre Père Qui est aux cieux Ne peut rien Devant le sang La facilité Ne marche pas Dans la spiritualité Dans la religion Oui Notre Père Le matin Notre Père A midi Notre Père Le soir Mais la spiritualité De ta famille Exige Que face aux ennemis Qui ont bloqué Vos mariages Vos finances Vos projets Il faut quelqu'un Qui va sacrifier Plus qu'eux Notre Père Va calmer ta conscience En sortant le matin Mais aucun sorcier Qui a versé le sang Ne serait effrayé Arrête de rêver Ça ne marche pas Comme ça Tout ce que tu es En train de pleurer Là Il n'y aura pas De solution S'il n'y a pas De décision Soit tu te concentres Sur ta petite vie Le peu qui vient Tu prends Ce qui ne vient pas Tu ne prends pas Soit Tu t'engages A sacrifier Pour restaurer L'histoire de ta famille Il y a des problèmes Dans vos familles Qui viennent depuis 200 années Depuis 300 années Depuis 50 années Toi tu veux faire Deux prières Deux prières Vite fait Deux prières Et ça va marcher Qui t'a menti Dieu promet Abraham Je te bénirai Je ne sais chapitre 12 Je rendrai ton nom grand Christ est sous les bénédictions Toutes les nations De la terre Seront bénies en toi Je bénirai celui Qui te bénira Je maudirai ceux Qui te maudiront Genèse 12 Genèse 13 Rien Genèse 14 Rien 15 16 17 18 19 20 21 22 Isaac est anné Maintenant le je te bénirai La doit se manifester Je lui dis en fait Pour que ça se manifeste Prend Isaac Sacrifie-le Pour que Abraham Obtienne l'accomplissement De la promesse Il doit sacrifier Dieu n'a pas dit Chapitre 12 Ce que Dieu ne t'a pas dit Quand il te parlait De ta gloire Je te dis aujourd'hui Il n'y a pas de gloire Sans sacrifice Ce que Dieu ne t'a pas dit Le jour où il te disait Qu'il va te lever Je te dis aujourd'hui Il n'y a pas d'élévation Sans sacrifice Si tu ne sacrifies pas Pour être élevé Le poste sur lequel T'as mis va te sacrifier Le sacrifice te couvre Le sacrifice te protège Le sacrifice te sécurise Abraham Le projet est grand Mais pour que tu sois protégé Dans l'exécution du projet Livre Isaac Trop d'ambitieux maintenant Écoute-moi très bien Si tu es un simple religieux Qui ne connait rien De la spiritualité L'ambition ne suffit pas A l'ambition Tu dois associer La décision La détermination Tu es déterminé à réussir Engage-toi sur le chemin Du sacrifice Quand il dit ça Y'en pense à l'argent Écoute-moi Le premier sacrifice C'est ta vie Tu veux bâtir Une entreprise sérieuse Sacrifice ton temps Tu veux bâtir Un ministère sérieux Sacrifice la nourriture Prie et jeûne On se lève un matin Et on bâtit On investit Par hasard Le succès Ne fonctionne pas Avec le hasard Ce que tu as obtenu Par hasard Tu le perdras facilement La loterie peut te donner l'argent Mais tu vas finir l'argent là En le gaspillant Ton beau visage Peut te faire en compter Une personnalité Mais par manque de sacrifice On va te dégager Parce qu'à côté des personnalités Les gens pratiquent Dis à ton voisin Qu'à côté des grands Les gens pratiquent À côté de la gloire Les gens pratiquent Vastiche était belle Mais trois ans après Renversée Pour que Esther ne soit pas renversée M'a d'ocher la préparée pendant six mois On l'a ouin 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 Six mois Ma fille part Que celui qui essaye On va voir Frère Il y a des gens qui fabriquent leurs enfants Chez les marabouts Ils les envoient Toi Je vous salue Marie Notre Père qui est aux cieux Que Dieu nous garde Là où Dieu t'élève là Tu lis Somme 21 Tu lis Somme 21 Tu lis Somme 23 Somme 91 Ceux qui demeurent sur la bise du terre Les gens ne manquerait rien Quand tu te lèves là Tu te sens comment ? Tu es fort Tu es puissant Tu es couvert Ça va aller On va te Une seule flèche Tcham On dit va Assez toi encore Sur la place là Témoins de directeur ici Assez toi Assez toi L'Éternel est mort Assez toi La religion nous appelle mère Le Somme que tu risques le matin N'est pas un manteau Il te faut un manteau Dès que tu as une étoile Dès que tu es une étoile Il te faut le manteau Saül Apprend que David Est en train de monter Et que les sacrificateurs Sont avec lui Saül a tué 85 sacrificateurs Parce qu'il savait que si les gars Sont avec David Il va réussir Ils se sont attaqués Ils se sont attaqués au sacrificateur Quand tu deviens un sacrificateur Dans ta famille C'est toi qu'on va attaquer Le pasteur qui prie pour toi C'est lui qu'on attaque Si tu penses que ta fille là Dieu te l'a donnée Elle est une étoile Elle va réussir Elle va briller Maman on va t'attaquer Saül a fait Tu es 85 sacrificateurs Parce qu'il a appris Que l'un d'eux A parler avec David Pendant que David Fuait Saül Il a rencontré Un sacrificateur Il demande au sacrificateur Qui est vieux Comme je suis en train de fuir Mais je n'ai pas d'armes Est-ce qu'il n'y a plus une arme Une épée Qui traîne pour que je marche Comme avec Parce qu'on ne sait jamais Le sacrificateur Il dit qu'il y a une épée Mais l'épée est de Goliath En fait je vais te dire quelque chose C'est David qui a tué Goliath Mais c'est le sacrificateur Qui a gardé l'épée de Goliath Dans une famille Celui qui porte les armes C'est le sacrificateur Mais David c'est toi Qui a tué Goliath Pourquoi tu n'as pas gardé son épée Il n'avait pas le mandat Celui qui lance la bataille Face à la sorcellerie Face au chômage Face aux échecs Face au célibat Face au blocage Face aux hôtels C'est le sacrificateur Et c'est le sacrificateur Qui prend les pères de Goliath Il doit la vite que Bah Ta beauté n'est pas une âme spirituelle Ton intelligence n'est pas une âme spirituelle Ton argent n'est pas une âme spirituelle Est-ce que tu es un sacrificateur ? Je vais te parler des mystères cette semaine Tu es la plus belle On te donne l'argent Mais tu n'es pas armé On va te frapper Tu es le plus intelligent Tu as un bon travail Mais tu n'es pas armé On va te frapper Dans chaque famille Il faut un sacrificateur Qui porte l'épée Abraham Je te bénirai Et tu deviens source de bénédiction Sois d'abord sacrificateur Quand Noé sort de l'âge Première action Sacrifice Pour que Noé Prospère Après le déluge Il bâtit un hôtel Il fit des sacrifices Des aliments impurs Mais la chapitre 1 Indique Dieu dit que Je ne comprends pas ce peuple Vous n'irez nulle part Parce que vous avez des sacrificateurs Qui sacrifient sur mon hôtel Des bêtes boiteuses Et des bêtes aveugles Sur le sacrificateur Qu'il doit vérifier L'état du sacrifice Sur le sacrificateur Qu'il doit vérifier Que le sacrifice C'est bon pour Dieu David David Est pour chasser Par ses ennemis Il a la grâce Samuel l'a déjà Où on avait la corne Il a la promesse De Dieu sur sa vie Mais il n'a pas de paix Tu sais quand même Que quand Isaac A béni Jacob A la place de Zahue Jacob a eu la bénédiction Et Isaac a eu pas de bénédiction Et quand il dit à son père Père bénis-moi Son père lui dit Que ton frère partait avec Mais Tu as une épée Entre tes mains Tout ce que Esaü avait C'était l'épée L'arme Chaque famille A besoin des hommes Et des femmes armées Spirituellement Mystiquement Pour protéger Préserver Sécuriser La famille David A besoin d'armes Et c'est un sacrificateur Qui garde l'épée de Goliath En Samuel 21 A partir verset 8 David dit à Shimelech N'as-tu pas sous la main Une lance ou une épée Car je n'ai pris avec moi Ni mon épée Ni mes armes Parce que l'ordre du roi Était pressant Le sacrificateur répondit Voici l'épée de Goliath Le Philistine que tu as tué Tu as tué Goliath Mais c'est moi qui garde l'épée Vous pouvez avoir l'argent Mais nous gardez l'épée Vous pouvez être nommé Nous gardez l'épée Vous pouvez être les plus beau Les plus belles de la terre Nous gardez l'épée C'est notre rôle De frapper vos ennemis Et cette semaine qui commence Celui qui s'attaque à toi Sera frappé Si tu dis à même Ton ennemi est frappé Je prie et je prophétise ce matin Celui qui s'est dressé Contre ton étoile sera frappé Celui qui s'est dressé Contre tes enfants Tes projets Tes destinés Tes finances Je lève mon doigt vers le ciel Et je déclare ce matin Celui qui t'a déclaré une guerre Dans la sorcellerie Celui qui veut détruire tes finances Celui qui veut détruire ta santé Celui qui veut arrêter tes progrès Celui qui veut détruire tes projets Frappé 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 Au nom de Jésus Assez toi Le sacrificateur répondit Le sacrificateur répondit Voici l'épée de Goliath le Philistin Que tu as tué dans la vallée des Terribènes Oui Elle est enveloppée dans un drap Derrière les fautes Si tu veux la prendre Prends-la Car il n'y en a pas d'autre ici Et David dit Il n'y en a point de pareil Donne-la moi Alléluia Amen Nous allons prier ce matin Je parle du manteau des sacrificateurs Cette semaine Dieu doit t'équiper Mets-toi suite et puis nous allons prier Puissant guérien Jéhovah est son nom Il est le puissant guérien Puissant guérien Pour dans les combats Jéhovah est son nom Il est le puissant guérien Puissant guérien Puissant guérien Pour dans les combats Jehovah est son nom 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 Il est le puissant guérien Puissant guérien Pour dans les combats Pour dans les combats Il est le puissant guérien Dieu Je veux le manteau Je veux le manteau Des sacrificateurs Des sacrificateurs Pendant que je prie En claquant les mains En claquant les mains En claquant les mains Seigneur Yes Nous disons puissant guérien Puissant guérien Puissant guérien Pour dans les combats Pour dans les combats Jéhovah est son nom Je veux le manteau Yes Demande à Dieu Je veux le manteau Je veux le manteau Pour dans les combats Jéhovah est son nom Au nom de Jésus Amen Amen Je dis Amen fort Amen Je perds au nom de Jésus Je perds au nom de Jésus Que tout ennemi Que tout ennemi De ma destinée De mon étoile De mes affaires De mes affaires De ma gloire De ma grandeur De ma richesse Sois frappés Sois frappés Par le manteau Par le manteau Pendant que je prie En claquant les mains Les ennemis Les ennemis Frappés Les ennemis Frappés Les ennemis Frappés Les ennemis Les ennemis Frappés Est-ce que tu peux lever ta voix En claquant les mains Dis au Dieu Que tout ennemi De mon étoile De ma destinée De mon succès De ma réussite Sois frappés par ton manteau Sois frappés par le manteau Pendant que je suis en train de prier Au Dieu Active l'action du manteau Contre tout ennemi De ma gloire Qu'il soit frappé Qu'il soit frappé Qu'il soit frappé Pendant que je prie En claquant les mains Est-ce que tu peux bien prier ça Au nom de Jésus Amen Il y a des gens qui ne comprennent pas les prières Dans le rein spirituel Quand quelqu'un doit mourir Si c'est déjà scellé Il faut que quelqu'un meure Mais comme c'est toi qu'on a cité pour mourir Il faut qu'on échange ça Amen Entre toi et ton ennemi Qui doit mourir Il faut qu'on soit sérieux Église Si tu meurs mon père Si tu meurs ta famille Père Si Abraham mourait Toute la promesse s'arrêtait Tu vas prier contre Tout ennemi De ta gloire Que le manteau Les frappe Amen Je me dis soyez en paix Avec tous Autant que cela dépendra de vous Mais comme je t'ai dit Pendant la prédication Il y a les gens que tu aimes Ils te détestent Il y a les gens que tu apprécies Ils te détestent A ce stade de combat Si quelqu'un doit mourir Ça va être eux Amen Toute âme forgée contre toi Sera sans effet Mais toute langue Qui se lève en jugement Contre toi Tu dois la Condamner L'amour vient de la langue Quelqu'un parle Paul Zangoua mourit Paul Zangoua Ah Toi tu m'as avant moi frère Il y a des gens T'attèrent les énefs Et dans les blagues Ils souhaitent ta mort Dans les blagues On va renvoyer la mort là aussi Amen Tous ceux qui veulent notre chute Dans les blagues Ils vont chuter A notre place Dans les blagues Amen Tu perds au nom de Jésus Que tout est némi De ma gloire Que tout est némi De ma gloire Que tout est némi De mon succès Sois frappé par le manteau Pendant que je prie En claquant les mains Frappé 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 Continue à bien prier En claquant les mains Pendant que tu es en train De claquer les mains Le manteau est activé Contre l'ennemi De ton élévation L'ennemi De ta gloire Cette personne Quand tu fais des incantations Pour détruire ta vie Pour détruire ton entreprise Qu'elle soit frappée par le manteau Frappée par le manteau Frappée par le manteau Dis au Dieu Que ceux qui n'aiment pas voir ma gloire Ceux qui ne veulent pas que je réussisse Active ton manteau Pour qu'il soit frappé 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 Au nom de Jésus Amen Celui qui a amené ton nom quelque part Tout ce qu'il a fait contre toi Retourne contre lui Amen Peut-être que tu ne sais pas Qu'il amène ton nom On amène ton nom On amène tes photos Et comme tu publie les photos De tes enfants sur internet Même les photos On amène aussi Tu vas prier maintenant Pour le retour à l'envoyeur Amen Ça c'est une prière Tu vas faire pendant 3 minutes Comme un fou Si tu es arrivé ici Pour ta première fois Les prières de combat Se font comme les fous On ne prête pas la prière de combat Dans le coeur Parce que le démon ne sait pas Ce qui est dans ton coeur Les prières dans le coeur Ce sont les prières Qu'on adresse à Dieu Quand on veut parler à un sorcier On parle à haute voix Et un ange prend la parole Et ne part appliquer ça dans sa vie Donc si tu pries dans ton coeur Contre un sorcier Tu n'as rien compris Je vais t'expliquer Parce que c'est que plusieurs Ne comprennent pas Pourquoi on prie comme les fous On prie comme les fous Parce qu'on est fous Écoute-moi Le sorcier veut te bloquer Il se met nu A 3h du matin dans la cour Il commence à danser Après ça te prend Il a fait quoi de spécial La spiritualité mystique C'est la folie dans la science Donc si tu crois que Prier comme on prie là C'est un peu fou C'est ça qui marche Tu es allé chez Marabou Le Marabou d'abord Il est salé Il ne s'est pas lavé Il prend 3h Il ne jette pas terre Et ça prend Ce n'est pas fou Mais c'est un mystique Dans une telle atmosphère Mon ami Écoute-moi très bien Pourquoi on prie comme ça C'est que la prière Qu'on élève Là devient une prière C'est ce qu'on appelle L'hôtel des parfums Donc quand on prie ensemble On élève la voix Ça devient une voix Et la voix La prière Qui devient une prière Va dans chacune De nos familles Va dans chacun De nos problèmes Donc pendant que Tu te joins A nous pour prier Ton problème Est attaqué Par nos voix L'avantage de prière L'avantage de prière A l'église Quand tu pries seul Chez toi Ça n'a pas le même pas Donc quand on va faire L'avant Dernier sujet Celui qui a mené Ma photo Que devient fou Avant minuit Il devient fou d'abord Amen Celui qui a mené Mon nom Pour qu'il fasse l'accident Avant demain Il fait l'accident Amen En fait ce n'est pas tout C'est moi qui dis Donc ça ne te regarde pas C'est moi qui dis C'est moi qui dis C'est le sacrificateur Qui gardait l'épée de Goliath Donc c'est mon travail Dis père au nom de Jésus Que toute attaque Malédiction Incantation Imprécation Faites contre moi Je déclare Retour à l'envoyeur Retour à l'envoyeur Retour à l'envoyeur Retour à l'envoyeur Esprit de mort Retour de blocage Retour Pauvreté Retour Échec Retour Miser Retour Miser Retour Maladie Retour Maladie Maladie Attaque Retour Proclame le retour Liga tout le Proclame le retour Liga là-bas Éclaté Contre ta vie Retour 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 Regól Liga ta chèque La vie Proclame le retour Proclame le retour Proclame le retour Proclame le retour Est-ce que tu peux prier ? Proclame le retour Ne t'arrête pas de parler Ce qu'on a dit contre ton enfant Retour à la voyeur Les pratiques c'est contre toi Retour à la voyeur Les incantations Toute malédiction Retour à la voyeur Retour à la voyeur Le poison mystique Retour à la voyeur Retour, retour, retour Est-ce que tu peux parler ? Continue à parler C'est ce que tu dis qui est établi C'est ce que tu dis qui se fait Pendant que tu es en train de parler La malédiction retour L'implication retour Parle à Dieu Au nom de Jésus, Amen J'y perds au nom de Jésus Que toutes mes bénédictions Que toutes mes bénédictions Faveurs Grâce Richesse Onction Élévation Grandeur Étoiles Lumière Qui m'ont été volées Je récupère Je récupère Pendant que je prie Je récupère Yes Commence Commence à récupérer Commence à récupérer Tout ce qui était volé à ta vie Récupère Récupère ta gloire Récupère ta richesse Récupère ta faveur Récupère ton option Récupère ton étoile Récupère ta lumière Ton élevation Est-ce que tu peux faire le geste En disant Je récupère Je récupère Je récupère Je récupère Ce qu'on a volé à ma mère Qui devait me revenir Je récupère Ce qu'on a pris chez mon père Je récupère Je récupère Je récupère Je récupère Je récupère Je récupère Si tu as un manteau Sois notre chef Le manteau donne La capacité d'être le chef Il y a des gens Qui sont premiers nés Dans les familles Mais c'est un sorcier Qui est le chef de famille C'est le sorcier Qui décide de qui se marie Qui ne se marie pas Qui travaille Qui ne travaille pas Celui qui ferme Et qui ouvre Dans la famille A cause du manteau Je te donne Les clés de votre famille Amen Comme tu es à coeur De faire le bien Comme tu es à coeur D'aider Comme tu es à coeur De soutenir Le manteau tombe sur toi Amen Ta famille a besoin de quelqu'un Qui va ouvrir les portes aux autres Yes Qui va financer les autres Yes Qui va aider les autres Yes Qui va aimer les autres Yes Mais il te faut d'abord un manteau Et ce matin Yes Le manteau te localise Amen Dans cette atmosphère Toute personne sous le son de ma voix Yes Localisée par le Saint-Esprit Pour porter le manteau Les Sacrificateurs Dans la famille Pendant que je parle Yes Protocol il y a 14 personnes Que la main de Dieu Est en train de toucher Pendant que je parle Yes Il y a 14 personnes Dans la salle Ça en train de commencer C'est une notion de Dieu Qui va parcourir la salle Yes Qui va parcourir la salle 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 Yes C'est un manteau des sacrificateurs. C'est un manteau des sacrificateurs. C'est à partir de ce manteau que Élie a donné six enfants à Anne. C'est un manteau qui détruit la stérilité. C'est un manteau qui détruit la stérilité. C'est un manteau qui fabrique les prophètes. C'est un manteau qui fabrique les rois. C'est un manteau qui fabrique les grands. Il y a une main de Dieu dans la salle qui localise les hommes et les femmes pour déposer sur eux, pour déposer sur eux le manteau, le manteau. Là-bas derrière, puissance de Dieu. Voici le manteau. Dans ta famille, tu vas terrasser les sorciers. Le sorciers qui a bloqué vos mariages. Le sorciers qui a bloqué vos finances. Le sorciers qui a bloqué vos affaires. Voici le manteau. Voici le manteau. Dieu t'a élevé pour t'occuper de la famille. Mais les sorciers t'ont attaqué. Aujourd'hui, tes affaires sont bloquées. Pendant que je lève ma main vers le ciel, le manteau tombe sur toi. 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 Maintenant, puissance de Dieu. 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 À cause de toi, le mariage revient dans ta famille. Le succès, la faveur, la grâce, l'abondance, la richesse. La richesse. La richesse. Pendant que je parle, le manteau tombe sur toi. Ramène les opportunités dans votre famille. Ramène les avantages dans votre famille. Ramène les portes ouvertes dans votre famille. Puissance de Dieu. Puissance de Dieu. J'entends Dieu me dire, avec ta voix, en chantant, les portes vont s'ouvrir. Il y a quelqu'un dans cette salle, tu as donné une voix, pour chanter. En chantant, les portes de la gloire vont s'ouvrir. Voici le manteau. Voici le manteau. Voici le manteau. Voici le manteau. Tu as donné un talent. Ce matin, le manteau tombe sur toi. Le talent va te lever. Le talent va te distinguer. Le talent va te propulser. Le manteau. Le manteau. Le manteau. Le manteau. Le manteau. Le manteau. Il y a trois personnes dans cette salle. Tu as une étoile de gloire. Et il te faut un manteau. Tu as une étoile de gloire. Protocole. Je dois toucher les trois personnes. La main de Dieu circule dans la salle. Pour libérer ces personnes de prison. Pour libérer ces personnes de prison. Pour libérer ces personnes de prison. Église. Lève seulement tes mains. Église. Lève tes mains. Lève tes mains. La main de Dieu. 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 Puissance. Voici ta part. Voici ta part. Voici ta part. Ce que Dieu m'a donné. Ce que Dieu m'a donné. C'est la puissance 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 Puissance de Dieu Puissance de Dieu Lève tes mains là-bas Ce matin Le manteau de gloire Le manteau de gloire Le manteau de gloire Le manteau de gloire Lève tes mains Puissance de Dieu Tu as une étoile de grandeur Ce sont les satanistes qui t'approchent Ce n'est pas toi qui les cherche C'est ton étoile qui les attire A cause de cette étoile Un manteau tombe sur toi Pour te protéger Je parle exactement à trois personnes Trois personnes Trois personnes Puissance de Dieu Puissance de Dieu Puissance de Dieu Power Ton temps n'est pas passé C'est l'heure où ton étoile doit briller Indépendamment de ton âge J'entends à ton étoile de briller maintenant Parce que le manteau te couvre Parce que le manteau te couvre Parce que le manteau te couvre Cette année c'est ton année C'est ta saison Ton histoire commence à s'écrire A cause de ce manteau Le manteau des sacrificateurs T'apporte la gloire Le succès La faveur La grâce L'abondance Opportunité Yes Power Cache J'entends une voix qui me dit d'insister Ce n'est pas toi qui cherche les gens Les satanistes courent vers toi A cause de l'étoile que tu as Mais ils te font un manteau Les satanistes cherchent tes enfants Ils te font un manteau pour protéger Tous les satanistes venus pour t'attaquer Ils reviendront mais ils seront terrassés Amen Dans cette atmosphère Les manteaux sont relâchés Amen J'entends Dieu me dire que le niveau où tu es là n'est que le début Il y a un prochain niveau qui arrive Et il y a un manteau qui a poussé le niveau qui est disponible Un sorcier de ta famille est destitué Parce que Dieu veut te propulser Yes Pendant que je suis en train de parler Yes Il y a un sorcier dans ta famille qui est en train de te renverser Amen Et Dieu est en train de t'établir Amen Il y a un changement de position qui arrive dans ta vie maintenant Yes C'est un changement mystique Les sorciers sont en train de te frapper dans ta famille Les sorciers sont en train de te renverser dans ta famille Yes Ta place, ta place est en train de te mise Yes Ta place est en train de te préparer Yes Ta place est en train de te préparer Amen C'est un trône dans ta famille C'est un trône dans ta famille Hey Reçois l'océan pour t'asseoir Reçois Reçois l'océan pour t'asseoir Reçois T'aou 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 T'aou